Salut la compagnie, c'est Gilles Melon, et aujourd'hui on va poser des critiques. Gros morceau, puisque je vais vous parler d'un film culte que je viens de découvrir à chaud, et c'est pas facile. Le fameux Possession, sorti en 1981, réalisé par le metteur en scène polonais Andrzej Zulasky, une coproduction franco-allemande dans laquelle on retrouve au casting Isabella Gianni dans un de ses rôles les plus marquants. Sam Niel, que j'aime beaucoup, et pas que pour Jurassic Park, et dans des seconds rôles, citons Heinz Bredent, ou encore Karl Düring, qu'on a pu voir dans Orange Mécanique. Bref, je profite ici de la réédition 4K par les éditeurs Le Chat qui Fume, pour enfin découvrir ce film. Sur le tard, j'en conviens, on en a beaucoup parlé, notamment l'ami Arthopolis, que je salue. Une sorte de drame fantastique horrifique, racontant l'histoire, pour faire simple au départ, d'un homme qui s'appelle Marc, et qui rentre de mission de son travail, on sait pas trop, et retrouve sa femme qui, on va dire, souffre souvent d'une certaine solitude, parce qu'il n'est jamais là. Et, ben, elle lui annonce qu'elle veut le quitter, et qu'elle le trompe avec quelqu'un. Et lui, il devient fou, parce qu'on se sent très amoureux de sa femme, et très attaché à elle, comme possédé par l'amour qu'il a pour elle, mais pas que. Ben, voilà, et il va essayer de trouver qui est cet homme qui couche avec sa femme. Il va d'abord soupçonner un gars qui a l'air un petit peu, presque gourou d'une secte, en mode New Age, un peu illuminé, donc, prénommé Heinrich, mais lui-même va dire que c'est pas forcément, voilà, oui, je couche avec votre femme, enfin, avec ta femme, je sais pas si c'est tutoie et tout, bon, bref, je sais, bref. Mais, en fait, non, elle est avec un autre homme, déjà. Et là, alors là, ça part en vrai. Pendant tout le film, presque, on va retrouver, donc, Marc qui va suivre sa femme, ou la faire suivre, essayer de la reconquérir, elle va revenir partir, ils ont un enfant, en plus, un jeune garçon qui s'appelle Bob, et on va surtout se rendre compte que Anna, ben, c'est compliqué. Et, niveau psychologique, hallucination, c'est pas trop haut, et ça dérive, donc, à la frontière de l'illusion du fantastique, dans une réalité crade d'un Berlin de l'époque, au pied du mur, c'est le cas de le dire. Oui, vous savez, le million de Berlin, hein, 1981, il était bien là, et les personnages, ils sont clairement au pied de ce mur. Et c'est fou, c'est complètement malade comme métrage. Et, l'analyser ici, c'est pas une analyse, c'est un procédé critique. Après un premier visionnage, j'avoue, j'ai hésité quelques instants, en me disant, hé, est-ce que je ne me le garde pas pour une autre fois, en me le revoyant ? Mais non, je joue le jeu, parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais le voir, et donc, en parler avec vous, sera une sorte de libération quasi post-traumatique, parce que, oui, ce film est en quelque sorte traumatisant, je pense qu'il va me hanter quelques jours. C'est à la fois brillant et particulier, j'y vois des défauts d'un premier visionnage, notamment sur le montage qui est parfois elliptique, où pouf, une scène va s'arrêter en plein milieu, et de façon surprenante, et je pense que le réalisateur a voulu vraiment nous plonger, nos spectateurs, dans une forme de... folie, entre guillemets, sachant quand même que le monsieur a écrit ce film alors qu'il était en instance de divorce avec sa femme, et je crois qu'il a écrit ça dans un hôtel à New York, en étant alcoolique, enfin, il buvait beaucoup, et on sent quand même qu'il a beaucoup souffert, avant, donc, l'écriture de ce film, pendant, et même peut-être durant le tournage. Et les acteurs en ont pris pour leur grade. Voilà, je ne sais pas combien ils ont été payés pour l'euro, là, anecdote comme ça, mais ils méritent leur salaire, Adjani et Sam Niel sont remarquables, on les voit, mais alors, hystériques, il y a des scènes qui sont cultissimes, il y en a une que je connaissais avant d'avoir vu le film, c'est la fameuse scène du métro pour Isabelle Adjani, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu, mais c'est particulièrement intense, c'est glauque et riche en signification, aussi en symbolisme, parce que, oui, le film tourne sur ces messages-là entre religion et philosophie métaphysique, existentialisme et tout, et il y a énormément d'influences à droite à gauche, que je ne vais pas détailler ici, parce que je ne veux pas trop spoiler le côté fantastique du film, parce que, voilà, et c'est fou à quel point on est toujours sur la corde raide dans ce métrage, entre réalité dure, donc un drame familial, d'un couple qui se déchire, et une sorte de... voilà, on pénètre dans un autre monde, alors qu'on est dans un cadre réel, c'est tourné pratiquement, du moins en extérieur, et oui, en décor réel à Berlin, et oui, avec ce mur et cette ambiance pesante, on voit que la ville elle-même est une sorte de personnage passif, face à ces gens qui vivent leur vie de façon étrange, peut-être, et il se passe beaucoup de choses, voilà, on en appelle un peu à Lovecraft, quelque part, à un certain moment, et à toutes ces théories et philosophies de la simulation du simulacre du double, parce que oui, le film joue sur cette dualité-là, entre amour et haine, entre le mur qui coupe donc Bernard en deux, et il y a beaucoup de contexte politique qui est sûrement très cynique, satire sociale aussi derrière, mais c'est tellement riche que je ne peux pas évoquer et développer ça comme ça, d'autant plus que je ne l'ai vu qu'une fois, j'ai lu deux, trois trucs sur Wikipédia, voilà, mais ça reste vague encore dans mon analyse personnelle, il faudra que je le revoie et que j'y pense plus en aval, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à faire vos analyses à vous, parce que si vous le connaissez par cœur, le film ou pas, mais je pense que vous averez toutes et tous des choses à dire, vous voyez que je suis pouf, comme ça. Non, franchement, il y a énormément de trucs passionnants dans ce film qui, voilà, et puis la caméra, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la façon dont Zulawski tourne ses scènes, elle est toujours en mouvement, quasiment, parfois en mode panoramique, notamment en mettant, toujours en avant ce mur, dès qu'on peut en extérieur, et on tourne autour des personnages, normalement il y a Sam Nigg qui est perdue, la caméra, on dirait qu'elle l'hypnotise, en tournant autour de lui, et il y a des selles vers la fin, voilà, sans en dire plus, l'escalier, en plus le personnage de Sam Nigg parle d'un escalier, d'un chien, juste avant, enfin, voilà, je vous dis ça pelle-mêle, comme ça, parce que c'est un petit peu ce que je ressens comme ça en impro-ciné critique, c'est aussi ça, la magie de mes vidéos qui sont sans montage et tout, c'est que je réagis vraiment à chaud, enfin, pas tout le temps à chaud, mais là très à chaud finalement, enfin, une heure après avoir vu le film, un peu moins, et j'en avais besoin, j'avais envie de partager cela avec vous, voilà, mise en scène remarquable, même si le montage parfois, voilà, c'est un très très gros 8 sur 10 pour l'instant pour moi, mais ça peut monter à 9, je ne sais pas, ce n'est qu'un premier visionnage, je sais tellement à part comme film, ça me fait penser par exemple, voilà, aux travaux de David Lynch, je pense à Twin Peaks aussi, pour le côté double, si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez vu les deux oeuvres, voilà, et on sent que des réalisateurs comme Lars von Trier se sont pas mal inspirés de ce genre de film, clairement, bref, c'est une œuvre culte, oui, et je vous invite à vous jeter dessus, je ne sais pas s'il y a encore des versions 4K et limitées, donc je ne suis pas sûr qu'il en reste chez le chat qui fume, mais n'hésitez pas au cas où, et n'hésitez pas surtout aussi à dire ce que vous pensez de ce film, parce qu'à mon avis, il y aura des choses à dire, allez, je vous dis à la prochaine, ciao ! ! Merci.